Au fil du temps, j'ai adapté celle-ci pour ne garder que ce qui me correspond vraiment et qui a le plus d'impact dans mon quotidien. Bonjour, je suis Xavier Jaleurand, soyez les bienvenus dans ce 62e épisode de Parle en Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors suivre une routine matinale depuis plusieurs années m'a permis de mieux me connaître, d'atteindre de nombreux objectifs tout en étant plus détendu et en ayant plus de temps. Dans cet épisode, je vous propose d'en savoir plus sur ma pratique et je vous partage un certain nombre de pensées et de réflexions que j'ai pu me faire au cours de ces dernières années. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste deux points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr slash 62, le chiffre 62 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'une formation par email offerte dans laquelle je vous partage la méthode simple, rapide et naturelle pour perdre du poids durablement. Donc pour accéder à votre formation gratuite, rendez-vous sur la page extraforme.fr slash cadeau. Grâce à celle-ci, vous allez découvrir pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et ce que vous pouvez faire pour avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc pour recevoir gratuitement votre formation par email, rendez-vous sur la page extraforme.fr slash cadeau. Ceci étant dit, eh bien passons au sujet du jour. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous partager mon expérience personnelle concernant ma pratique d'une routine matinale. Cela fait maintenant plusieurs années que je suis ce type de routine et j'espère que mon retour pourra vous aiguiller si vous décidez de vous lancer vous aussi. Donc pour rappel, la semaine dernière, je vous ai présenté les 6 Lifesavers du Miracle Morning de Al Elrod. Ces 6 pratiques sont les suivantes. S comme silence, A comme affirmation, V comme visualisation, E comme exercice, R comme reading, donc la lecture, et S comme scribing, donc l'écriture. Donc pour vous lancer dans la pratique d'une routine matinale, c'est une bonne idée d'utiliser ces 6 activités comme base, surtout que ce sont des activités qui peuvent être assez différentes, et je pense notamment aux affirmations et à la visualisation, qui peuvent être de véritables découvertes qui auront un fort impact dans l'atteinte de vos objectifs. Donc pour avoir plus de détails sur l'ensemble de ces pratiques, si ce n'est pas déjà fait, alors vous pouvez écouter le 61e épisode de ce podcast qui s'appelle « Routine matinale, présentation du Miracle Morning d'Al Elrod ». Après, l'idée n'est pas non plus de vous enfermer dans cette pratique. L'objectif est surtout d'avoir une routine qui s'adapte à vos envies, s'adapte à vos besoins et vos objectifs, et s'insère facilement dans votre quotidien. Il faut que votre routine ait du sens pour vous, et non pas que vous la suiviez de façon butée ou automatique, car si c'est le cas, il est presque certain que vous allez abandonner au bout de quelques jours ou de quelques semaines, car au final, vous allez vous demander « À quoi bon passer du temps à ça, alors que ça ne m'apporte rien en particulier ? » Donc, laissez-vous de la souplesse dans votre pratique, je vous reparle de tout ça dans la suite de cet épisode. Mais avant, je vous propose de vous partager ma routine matinale du moment. Si je prends mon exemple, ma routine matinale a pas mal évolué au cours de ces dernières années. J'ai finalement commencé de façon assez classique, en suivant les propositions du Miracle Morning, puis, au fil du temps, j'ai adapté celle-ci pour ne garder que ce qui me correspond vraiment et qui a le plus d'impact dans mon quotidien. À titre d'exemple, aujourd'hui, en juin 2020, à l'heure où j'enregistre cet épisode, ma routine se déroule de la façon suivante. Je me lève naturellement quand mon sommeil se coupe, en général, entre 6 et 7 heures du matin. Dès que je me lève, je passe aux toilettes, je bois de l'eau, je commence la journée ensuite par 20 minutes de méditation. J'enchaîne ensuite avec quelques minutes de gainage ou 15 à 20 minutes d'exercices de musculation au poids du corps, des exercices de type burpees, squat, sit-up ou encore des pompes. Et enfin, je termine par 5 minutes d'étirement. Ensuite, en fonction du temps qu'il me reste avant que toute la famille se lève, soit je commence à écrire pour ce podcast, soit je vais préparer le thé du matin pour les enfants et moi. Et au final, c'est tout. En gros, c'est à ça que ressemble la première ou les deux premières heures de mes journées. Alors vous allez peut-être vous dire qu'au final, je ne fais pas grand-chose du Miracle Morning original. Et vous avez raison. Mais en fait, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que, comme je vous le disais, j'ai décidé au fil du temps de ne garder que ce qui est le plus efficace pour moi, ce qui a le plus de sens et ce qui me fait le plus de bien. Et par exemple, malgré plusieurs tentatives, je n'ai jamais accroché avec l'exercice de l'écriture. Alors au final, j'ai fini par accepter que ce n'était pas pour moi et je l'ai mis de côté. La deuxième raison, c'est que certaines pratiques du Miracle Morning, même si je ne les fais pas de bon matin, elles font quand même partie de mon quotidien. Par exemple, je lis au moins 30 minutes tous les jours. Ce sera en général en fin d'après-midi ou avant de m'endormir. Si j'ai un temps mort dans la journée et que je ne fais rien de particulier, alors j'en profite pour penser et visualiser mes objectifs. Et enfin, tous les jours, je vais marcher environ une heure en écoutant un podcast inspirant. Tout ça fait partie de mon quotidien et me permet, au même titre que cette Morning Routing, de me conditionner et de rester concentré sur ce que je veux accomplir et les résultats que je veux obtenir dans mon quotidien. Et je crois que c'est un point essentiel pour toutes celles et tous ceux qui manquent de temps le matin. Avoir une routine matinale est une bonne chose parce que vous créez les conditions idéales pour le reste de votre journée, mais fondamentalement, la chose la plus importante est surtout d'avoir une routine tout court et de toujours garder en tête ce qui est important pour vous en termes de santé, de réalisation personnelle et professionnelle, de relation avec votre entourage, etc. L'objectif est surtout de prendre un moment chaque jour pour vous rappeler ces choses essentielles et au final, que ce soit le matin ou pas, eh bien ça ne va pas être le critère qui va compter le plus. Donc pour compléter tout ça, je vous propose de vous partager 5 pensées et réflexions que j'ai pu tirer de mon expérience personnelle. Cela fait maintenant quelques années que j'ai mis en place cette routine matinale et que je la suis avec assiduité, donc j'espère que ce retour vous sera utile. Point numéro 1, faites preuve de souplesse. Je l'ai évoqué un peu plus tôt, même si le Miracle Morning est une méthode qui est assez cadrée au départ, eh bien je vous invite à vous autoriser une certaine souplesse afin de ne pas vous enfermer dans ce modèle pour au final lâcher complètement l'idée de suivre une routine parce que vous trouvez ça trop contraignant au quotidien. Cette souplesse s'applique à plusieurs niveaux, à la fois dans la nature des activités que vous pouvez décider de faire ou de ne pas faire. C'est selon vos envies et selon vos besoins. De mon côté, par exemple, je n'ai jamais réussi à tenir le fait d'écrire tous les matins. J'ai essayé différentes choses et notamment l'utilisation du 5-minute journal qui facilite la tâche plutôt que de partir d'une page blanche. Mais même avec ça, au bout de quelques jours, au mieux quelques semaines, eh bien j'abandonne parce que ça ne me plaît pas spécialement et parce que je ne ressens pas un véritable bénéfice de faire ça tous les matins. Donc au final, j'ai décidé de rayer cette activité de ma routine matinale et je m'emporte tout aussi bien. L'idée est donc de tester tout ce qui est proposé dans le livre et même d'ajouter d'autres activités si cela vous fait envie et puis de faire un petit bilan après quelques semaines pour voir comment les choses se passent. À ce moment-là, libre à vous de garder ce qui fonctionne et de mettre de côté ce qui est superflu. La souplesse concerne aussi le temps que vous voulez accorder à votre routine. Il n'est pas obligatoire de prendre une heure tous les matins pour faire toutes ces activités. Si vous manquez de temps, soit vous faites moins d'activités, soit vous réduisez le temps que vous voulez ou pouvez accorder à chacune de ces activités. Encore une fois, l'idée ici est d'avoir une pratique qui s'insère facilement dans votre quotidien et non pas quelque chose qui devient contraignant et pénible à suivre. À l'inverse, si vous avez plus de temps et que vous aimez passer 1h30 ou 2h à ça tous les matins, eh bien, faites-vous plaisir. Cette souplesse, on la retrouve aussi dans le deuxième point dont je veux vous parler, le fait que le réveil ultra-matinal n'est pas forcément pour tout le monde. Dans son livre, Al Elroll parle du fait qu'il se lève super tôt pour avoir assez de temps pour suivre sa routine d'une heure chaque matin. Mais on ne va pas se mentir, se lever très tôt tous les matins n'est pas pour tout le monde. De mon côté, je suis plutôt matinal et couche tôt, donc a priori, je serai le candidat idéal pour cette pratique. Sauf que dans les faits, quand on doit déjà se lever tôt, s'il faut en plus enlever une heure supplémentaire de sommeil, alors c'est parfois très compliqué et je pense que certaines personnes peuvent ressentir une certaine culpabilité de ne pas y arriver. Alors bien entendu, il est toujours possible de se coucher plus tôt, d'avoir de meilleures habitudes de sommeil et chaque jour, plein de personnes se lèvent aux aurores pour faire leur routine. D'ailleurs, ce sujet est évoqué dans le livre, mais pour autant, je crois qu'il est quand même préférable d'être à l'écoute de votre envie et surtout de votre énergie au quotidien pour savoir si vous voulez ou pouvez vous lever encore plus tôt. Personnellement, j'ai tenu ce rythme pendant plusieurs mois et on ne va pas se mentir, il y a clairement une certaine fierté à se lever tôt pour prendre du temps pour soi. Mais au final, il faut aussi faire attention à ce que cette fierté ne vienne pas surtout flatter votre propre égo quand vous partagez à tout va le fait que vous vous levez hyper tôt pour faire ci ou pour faire ça. Sauf que passé quelques mois, je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus fatigué et que plus le temps passait et moins j'avais envie de suivre ma routine. Au final, la fierté que je pouvais ressentir se transforme alors en une forme de culpabilité qui n'est pas du tout productive, vous vous en doutez bien. Donc à mon avis, il est largement préférable de vous écouter et de suivre un rythme qui vous correspond. C'est la meilleure façon d'ancrer cette routine dans votre quotidien sur le long terme. Alors bien entendu, si vous ne voulez pas vous lever hyper tôt, vous n'aurez pas forcément le temps nécessaire pour faire toutes les activités de votre morning routine, et bien dans ce cas, comme je le disais juste avant, faites preuve de souplesse et faites au mieux. Point numéro 3, la magie du cerveau. Suivre une routine matinale depuis quelques années m'a vraiment fait prendre conscience de ces deux points concernant notre cerveau. Le premier que j'ai évoqué dans l'épisode précédent concerne le système d'activation réticulaire, c'est-à-dire cette capacité du cerveau à mettre notre attention sur des personnes ou des situations qui vont dans le sens de nos objectifs au quotidien. Typiquement, c'est ce qui se passe lorsque vous ou votre femme est enceinte. Dans la rue, vous allez voir plein de femmes enceintes en train de se promener. C'est la même chose lorsque vous voulez acheter une nouvelle voiture ou une nouvelle paire de baskets. Il est fort probable que dans votre quotidien, vous allez remarquer beaucoup plus souvent ce même modèle de voiture ou de basket. Tout ça s'explique par le fait que, chaque seconde, votre cerveau reçoit des milliers d'informations, à la fois de l'environnement qui vous entoure, mais aussi toutes celles qui sont internes à votre propre corps. Votre cerveau traite toutes ces informations en tâche de fond et ne va pas faire monter à votre conscience tout ce qu'il capte. Par exemple, depuis que vous écoutez ce podcast, vous n'avez pas eu besoin de penser au fait de respirer, de faire battre votre cœur, de contracter tel muscle en particulier pour faire telle action, etc. De même, vous n'avez probablement pas eu conscience de tous les sons, odeurs, personnes ou encore objets qui vous entourent. Notre inconscient est capable de traiter des milliers d'informations, mais notre conscient a une capacité de traitement qui est limitée. Nous sommes en moyenne capables de traiter entre 5 et 9 informations à un instant T. Du coup, comme cette capacité d'attention est largement inférieure au nombre d'informations que nous recevons, alors notre cerveau est obligé de faire des choix. Et donc, pour choisir la bonne information qu'il va faire monter à votre conscient, alors il se base sur ce qui est important dans votre vie en ce moment. Par exemple, si vous venez d'avoir un bébé, vous allez être un as pour repérer la dernière promo sur ce paquet de couches à moins 50%, mais si vous n'avez pas de bébé, eh bien vous n'aurez même pas conscience qu'une telle promo existe. Donc pour en revenir à notre routine matinale, si tous les matins, par vos lectures, vos affirmations ou encore vos visualisations, vous montrez à votre cerveau que votre priorité du moment, c'est de perdre du poids ou d'être plus performant au sport ou d'être plus productif au travail ou encore d'avoir de meilleures relations avec votre partenaire ou vos enfants, eh bien alors votre cerveau va mettre son attention sur ce ou ses sujets pour vous permettre d'aller dans la bonne direction que vous lui demandez. Alors vous me direz si vous avez déjà expérimenté ça, mais de mon côté c'est le cas et franchement c'est vraiment bluffant comme mécanisme. Le deuxième point que je trouve assez formidable concerne le réveil et la capacité de notre cerveau à nous réveiller pile au bon moment. Pour ce point, je ne connais pas le mécanisme en place, mais là encore c'est quelque chose que j'ai expérimenté des centaines de fois au cours de ces dernières années. Comme je vous le disais un peu plus tôt, aujourd'hui j'ai décidé d'être à l'écoute de mon rythme et de mon besoin de sommeil, donc j'évite au maximum de mettre un réveil. Se faire réveiller au milieu d'un cycle de sommeil n'est pas la meilleure chose pour commencer la journée du bon pied, donc aujourd'hui je fonctionne de la façon suivante. D'un côté, je mets un réveil de secours on va dire au cas où je ne serai pas réveillé avant une certaine heure. Mais la plupart du temps, au moment où je me couche, je me programme pour me réveiller à une certaine heure et ça fonctionne. Et finalement, ça s'explique aussi parce que je me suis beaucoup observé, j'ai testé pas mal de choses et aujourd'hui, je connais très bien le rythme qui me correspond. En gros, je sais que je fais des cycles de sommeil de 1h30 et que j'ai besoin de 4 ou 5 cycles maximum pour avoir le bon niveau d'énergie pour la journée suivante. Donc ça veut dire que si je me réveille 6h ou 7h30 après m'être couché, alors je serai en forme. À partir de là, si je me couche à 22h30, je sais que je peux me réveiller à 4h30 ou à 6h et que ça passera comme une lettre à la poste. Je n'aurai pas de mal à me lever, je serai suffisamment concentré et efficace pour le reste de la journée. Du coup, comme je veux éviter de mettre un réveil pour ne pas déranger ma dame lorsque je me lève à ce type d'heure, alors simplement, je décide mentalement de me lever à telle heure et la plupart du temps, c'est suffisant. Alors je ne dis pas que je me lève à la minute près, mais à plus ou moins 10-15 minutes, c'est le cas et franchement, c'est quand même assez dingue de voir cette capacité de notre cerveau. Donc passons maintenant au quatrième point où j'ai envie de vous parler de ce que j'aime particulièrement avec l'exercice du silence. Comme je l'ai évoqué dans le précédent épisode, commencer votre journée par un moment de silence est une bonne façon de mettre un rythme plus calme et plus posé pour la journée à venir. Cela fait maintenant des années que je fais de la méditation chaque matin et très clairement, cela a un effet positif sur mon quotidien en général et sur mon niveau de stress en particulier. Enfin, sur son absence en l'occurrence. Ce que j'aime particulièrement, c'est le fait que cela permet d'accepter l'idée qu'il est OK de ne rien faire. Ça permet d'être à l'aise avec soi-même et ses propres pensées, de les observer, de les analyser s'il le faut, de prendre du recul et de voir si ces pensées nous aident ou nous ralentissent au quotidien. Trop souvent, je constate que certaines personnes ne sont pas capables d'être là et de ne rien faire en silence, sans forcément prier ou méditer, mais juste être là et posé. Il faut toujours qu'il y ait la télé allumée, la radio en bruit de fond, qu'ils ou elles fassent une nouvelle activité comme être sur leur smartphone, regarder un film ou une série, lire un livre ou encore jouer à tel ou tel jeu. Et souvent, en parlant de ça avec ces personnes, on se rend compte que si elles ont ce comportement, c'est parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec l'idée d'être seules face à leurs pensées et donc, il est préférable pour elles de s'occuper plutôt que de se retrouver dans une situation de ce genre. Sauf qu'au final, c'est très fatigant de devoir toujours faire quelque chose dans ces moments où l'on pourrait simplement se poser un peu. Du coup, commencer la journée en se disant « Ok, je prends 5 minutes pour moi et je décide de ne rien faire » est une excellente idée pour mettre un peu de calme dans sa vie. Alors, ce n'est pas forcément simple, j'en suis conscient, mais là encore, avec de la pratique et cette volonté d'aller dans la bonne direction, alors les bénéfices sur le long terme sont vraiment agréables. Point numéro 5, visualiser n'est pas un exercice facile. Parmi les 6 activités qui sont proposées dans le Miracle Morning, la visualisation est probablement celle avec laquelle j'ai eu le plus de difficultés. C'est donc pour ça que j'en parle pour rassurer celles et ceux qui seraient dans le même cas de figure. A priori, tout le monde sauf quelques rares exceptions peut visualiser de façon basique. Si vous êtes capable de fermer les yeux et d'imaginer la disposition de votre salon, l'organisation de votre cuisine ou encore une route ou un chemin que vous empruntez très régulièrement, alors oui, vous êtes capable de visualiser. Pourtant, cela demande de la pratique de vous imaginer en train de faire une activité que vous n'avez peut-être jamais faite ou d'obtenir un résultat qui vous semble peut-être assez inaccessible à l'heure actuelle. Donc si vous êtes dans ce cas, alors sachez que vous n'êtes pas seul et clairement, la pratique permet de progresser sur ce point. Plus le temps passe et plus il est simple de se projeter dans cette réalité future qui vous fait envie, dans l'objectif et les résultats que vous voulez obtenir mais aussi dans le chemin et les actions que vous devez mettre en place pour atteindre cet objectif. Plus le temps passe et plus vous serez capable d'augmenter l'intensité de vos visualisations. Pour la plupart des personnes, le plus simple est de commencer en imaginant des images mais avec le temps, vous verrez que vous pourrez aussi inclure dans vos visualisations des émotions, des sons, des sensations physiques, des odeurs et même des goûts. Sachez que votre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez vraiment en particulier si vous arrivez à imaginer une situation avec vos cinq sens. Donc laissez-vous du temps et pratiquez cet exercice de visualisation pendant au moins un mois pour commencer à apprécier cet exercice si au départ vous trouvez que c'est compliqué et peut-être pas très efficace. Donc nous arrivons au terme de ce podcast. J'espère que ce partage d'expériences vous sera utile, que vous soyez novice ou plus expérimenté sur cette question des routines matinales. Pour terminer ce podcast et bien j'ai juste un petit service à vous demander est-ce que vous seriez d'accord pour m'aider à donner plus de visibilité au podcast Parlons Forme ? Si c'est le cas, l'action la plus simple et la plus rapide que vous pouvez faire est de laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes, Apple Podcast ou votre plateforme de podcast favorite. C'est un petit clic pour vous mais ça veut dire beaucoup pour moi et c'est surtout un excellent moyen de faire monter Parlons Forme dans les résultats de ses applications et donc de contribuer à une plus large diffusion de son message. Bien entendu, vous pouvez aussi parler de ce podcast autour de vous, partager à votre famille, vos amis ou vos collègues de travail votre épisode favori ou celui qui pourrait répondre à une situation qu'il rencontre actuellement est un cadeau précieux que vous pouvez leur faire et un sacré coup de pouce pour moi. Donc je vous remercie d'avance pour tout ça, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...